Bonjour ! Dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer une distance à l'aide d'une mesure réalisée avec un signal sonore. C'est un exemple classique qu'on étudie souvent en physique chimie, et pour t'expliquer ça je te propose de corriger cette question extraite d'un sujet de brevet. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher seul avant de regarder la correction détaillée. On cherche ici à déterminer la distance entre le sonar et le fond marin, pour en déduire si un plongeur débutant pourra ou non aller jusqu'à cette profondeur. Pour qu'on visualise bien, je te représente ici la distance sur le schéma que j'appelle D. C'est donc ce qu'on cherche à partir des informations de l'énoncé. On fera bien attention ici puisque pour mesurer cette distance D, le signal envoyé par le sonar a fait un aller-retour. Le signal est émis, puis réfléchi et revient vers le sonar. Il parcourt donc, pendant la durée qui nous est donnée, deux fois cette distance grandée. C'est le piège de ce type d'exercice, et il faut bien garder ça en tête pour les calculs tout à l'heure. Donc, dans notre situation, pour calculer une distance, on va avoir besoin d'utiliser cette relation, l'alliant à la vitesse du signal et à la durée du parcours. C'est l'une des premières formules que tu as rencontrées dans ta scolarité et que tu retrouves d'ailleurs souvent en maths ou en physique. Cette fameuse égalité qui lie V D et T, V égale D sur T. Nous, ce qu'on cherche, on l'a dit, c'est une distance. Il va donc falloir manipuler cette formule pour isoler D, c'est-à-dire retrouver une formule avec D égale quelque chose, seul d'un côté du signe égal. Et bien pour faire ça, tu as plusieurs manières. Soit tu utilises le produit en croix ou encore les opérations inverses. Pour avoir D tout seul, on veut ici se débarrasser du divisé par T à droite, donc on fait l'opération inverse dans chaque membre, c'est-à-dire qu'on multiplie par T. On retrouve alors que D égale V fois T. Tu peux directement citer la formule si tu la connais. Et comme toutes les formules, on fera bien attention aux unités avant de se lancer dans le calcul. Elles doivent toujours être homogènes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien on voit ici que la vitesse nous est donnée dans l'énoncé en mètres par seconde, donc la durée, on l'exprimera bien en seconde et on trouvera un résultat en mètres. Avec tout ça, on peut maintenant calculer la distance parcourue par le signal. La distance parcourue par le signal, c'est bien l'aller-retour, donc deux fois D. J'écris la formule littérale qu'on utilise, c'est-à-dire avec les lettres, D égale V fois T, puis je remplace chaque terme dont on a besoin par sa valeur. V c'est 1500 mètres par seconde et T c'est 0,040 secondes. Je vérifie que les unités sont bien homogènes, je n'ai pas besoin ici de faire de conversion. Si par exemple on nous avait donné une durée en minutes, on aurait dû convertir ici en seconde, avant de faire le calcul. On peut maintenant sortir la calculatrice pour effectuer l'application numérique et trouver que la distance totale parcourue par le signal est de 60 mètres. Et du coup, on en déduit que grand D, la profondeur du fond marin, c'est la moitié, donc 30 mètres. Ce résultat nous permet de conclure cet exercice. Un plongeur débutant n'est donc pas autorisé à plonger jusqu'au fond marin, qui est au-delà des 20 mètres maximum autorisé. Voilà pour cet exercice classique, dans lequel il faut donc bien penser lorsqu'on réalise une mesure avec un signal, comme ici avec le signal sonore mais ça peut aussi parfois être avec un signal lumineux, qu'il parcourt deux fois la distance mesurée. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt !